Et bonjour à tous c'est Maître Armand, nous sommes de retour dans cette compétition du canto classique pour l'épisode 2 donc on se retrouve pour moi il s'est rien passé je viens juste de terminer le match d'inauguration vous voyez mon rang a été dit et j'ai gagné 16 points grâce à cette première victoire et nous allons conformément à ce que je vous avais dit la dernière fois faire deux matchs cette fois en espérant qu'il ne soit pas trop trop long ça va aussi être à mon rôle enfin mon rôle de de bien gérer la chose nous sommes face à kelly qui a 1474 points et qui est en france et qui a une équipe qui est plutôt originale puisqu'il y a dracolos un dracolos qui a sans doute son talent qui le qui lui fait prendre 50% des dégâts sur la première attaque qu'il prend si jamais il est full vie et sinon élector qui est probablement l'oppression aéromite arcana et l'éviator c'est une belle équipe il n'y a que des pokémons dans la première génération je suis très très fan de ce qu'il peut faire sur fait comme ils ont été comment dire comme ce sont des pokémons qui ont pris assez cher avec le temps c'est à dire les pokémons qui sont sortis derrière étaient plus forts ils ont beaucoup équilibré les pokémons de la première génération leur donnant des talents qui sont très bons en rééquilibrant un petit peu les stats donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes je ne sais pas avec qui on valide sur ce premier match je pense que ça valide avec dracolos donc si ça lead avec dracolos écoutez moi je lead avec mélodelf voilà alors il reste dix secondes c'est vrai que c'est long de cocher tous les pokémons comme ça en dix secondes on va tenter avec mélodelf on va voir de toute façon comme je vous l'ai dit il n'y a absolument pas de pression dans ces matchs finalement mon stress était d'arriver à vous offrir un beau premier match comme on a fait un beau premier match maintenant on peut se permettre de perdre on peut se permettre de faire d'impositions n'importe quoi quelle est cette mentalité armand voyons il faut gagner à tout prix très bien héromite qui arrive héromite qui est un pokémon qui tape à travers les résistances donc qui peut faire mal sur sur bourdon je sais pas s'il apprend cradova que je connais pas du tout pokémon et on va pas aller regarder sur internet s'il peut apprendre ça même si ce serait intéressant je considère que j'ai travaillé suffisamment le tournoi dans ma tête pour le savoir donc je n'ai pas la moindre idée mais par contre ce que je sais c'est qu'héromite tape sur le spécial et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement taper directement psycho sans même faire plénitude juste pour voir un petit peu ce qu'il prend je suis curieux de savoir ce qu'il va faire il pose les pics toxiques ce n'est absolument pas un problème souvenez-vous que j'ai nido queen nido queen est un pokémon de type poison qui n'a pas lévitation et donc si jamais je l'envoie en jeu et bien il va tout simplement absorber les pics toxiques comme si de rien n'était donc je pense que là il va même poser une deuxième rangée de petits pics toxiques donc on va juste faire psycho s'il fait une deuxième rangée de pics toxiques c'est une mauvaise stratégie n'oublie pas que j'ai nido queen n'oublie pas j'ai nido queen ne laisse pas héromite maintenant je vais jouer peut-être un peu plus par l'instinct je vais essayer de moins réfléchir je vais parler peut-être un peu moins on va voir un petit peu on voit mes stats qui s'affichent avec les 60 victoires d'affilé alors pour voir un petit peu comment on fait des victoires d'affilé à la maison de combat souvenez vous j'ai sorti un écaille rouge il me semble que c'est l'écaille rouge numéro 17 qui était une émission live qui est certes relativement longue mais où justement vous pouvez découvrir et je vous dis toutes les astuces pour passer combien de blanc la maison de combat il envoie un type upsy qui est staros on va essayer de faire attention là dessus psychos ne va absolument rien lui faire voilà c'est que dalle par contre staros lui ne peut absolument rien non plus en fait contre mélodelf donc nous allons tout simplement faire plénitude on s'en fiche on va rester à l'illuminé au canon quand même il peut jouer l'illuminé au canon ça fait combien sur mélodelf ça fait pas tant que ça ça fait pas tant que ça mais à la baisse de défense spéciale et donc on ne peut pas se permettre de rester ça c'est dommage il ya 10% de chance avec ça active la baisse de défense spéciale donc on a fait plénitude pour rien c'est intéressant de jouer staros avec l'illuminé au canon très bien nous allons switcher on va se décalier on va on va se barrer c'est important on peut pas envoyer nido queen pour mettre les pièges de rock même si ce serait important pour s'occuper de staros on n'a pas grand monde en fait on a surtout à la casa avec sa balle ombre qui est plus rapide que staros et on a elector donc a priori ce qu'on va faire c'est qu'on va switcher sur lector mais attention à laser glass et tout donc c'est assez dangereux est ce que je peux me permettre de sacrifier mélodelf c'est ça la question il ya arcana il ya l'éviator il ya dracolos je me sens d'avis que nous puissions sacrifier mélodelf finalement je n'ai pas envie de perdre trop de temps avec ça après tout on pourrait aussi faire rayon lune mais j'ai peur du coup critique la baisse de dsp on a une on va tenter la pouvoir lui immédiatement avec un peu de chance il va justement anticiper un switch aussi puis va se dire je vais pas refaire lumino canon même si l'humino canon serait la meilleure option a priori donc on va voir qu'il y réfléchit quand même un qui va peut-être faire un switch non qui refait lumino canon je pense que c'était le meilleur choix à faire et non normalement je tiens voilà à peu et je vais envoyer un pouvoir lunaire qui fera plutôt mal quand même qui fait même très mal avec une baisse d'attaque spéciale ce qui est dommage puisque finalement non mais non ça n'a aucun sens je veux dire j'allais dire du coup j'aurais pu faire rayon lune mais si j'avais fait rayon lune aurait pas eu la baisse d'attaque spéciale donc ça n'a aucun sens néanmoins sur ce tour staros a plusieurs options notamment achevé mélodelf ou switcher et je pense que c'est plutôt achevé mélodelf qui sera la bonne option par précaution je fais rayon lune on ne sait jamais voilà nous on sacrifie mélodelf je ne veux pas prendre une lumino canon avec un autre pokémon voilà dites vous qu'en face il y a un aéromythe et un staros qui sont très très mal engagé derrière comme je disais j'ai alakazam qui est plus rapide que staros donc on va tout simplement envoyer alakazam et alakazam là qui peut achever staros avec n'importe quelle attaque même un shock upsy alors il y a l'épic toxique qui s'applique sur alakazam n'oubliez pas il a garde magique donc il ne s'ouvrira pas du poison et donc ce n'est pas gênant du tout alors ce que je vais faire j'enverrai nido queen plus tard pour l'instant c'est pas une bonne idée d'envoyer nido queen tant qu'aéromythe est encore en vie alors je rappelle qu'en face il y a arcane 1 léviator élector staros dracolos finalement que des pokémons qui prennent très cher sur shock upsy oui donc on va tout simplement on pourrait faire clonage d'ailleurs on pourrait faire clonage mais on va faire shock upsy puisque je veux utiliser clonage qu'en dernier recours on va achever staros avec shock upsy et lui kelly décide de sacrifier staros voilà ça se fait ça va passer alors donc je peux rayer désormais staros en face dans les pokémons plus rapides dracolos pourrait être envoyé vu que les pièges de rock ne sont pas en jeu et pourrait être assez handicapant je n'ai plus justement mélodelf pour gérer dracolos souvenez-vous j'ai quand même ma cogneur mais il faut toujours faire très attention c'est des pokémons qui sont quand même très costauds en face dracolos sélector arcane alligators on n'est pas en train de parler de petits pokémons donc il va falloir faire très attention kelly qui envoie dracolos finalement c'était assez prévisible mais justement peut-être une danse draco à venir on ne sait pas donc si c'est la danse draco qui peut venir il vaut mieux il vaut mieux faire clonage après il va peut-être directement tenter la vitesse extrême je peux à priori me permettre de peindre la casam sur ce match je pense que oui donc on va simplement faire clonage comme ça si jamais le dracolos fait il fait pas vitesse extrême s'il fait danse draco on aura le temps de le trapper deux fois il fait directement draco griffes donc c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle puisque finalement n'ayant pas dans draco on va taper directement dessus on va casser on va casser son talent multi écailles on va lui faire on va lui faire un choc psy tout simplement pour taper même si ça tape sur la défense et switch je ne sais pas si c'est une bonne idée il envoie arcane qui du coup va prendre un choc psy qui est plutôt douloureux et surtout moi je vais pouvoir tranquillement envoyé nido queen encaisser les piques toxiques et placer les pièges de rock je peux même a priori rester face à arcane je veux dire on a dit que enfin je disais moi même qu'à la casa me servait pas grand chose la vitesse extrême devrait pas tuer à la casa mais remarque on n'a pas fait le test il faut faire le test il ya un moment il faut le savoir il faut qu'on fasse un match faut qu'on sache si la vitesse extrême tue parce que sinon on n'aura pas la moindre idée je suis curieux c'est un c'est un calcul de dégâts que je n'ai pas fait et il est essentiel pour les prochains matchs vu qu'elle est plutôt mal classé on peut imaginer que même si on fait une erreur ici sur ce tour on puisse rattraper avec le reste du match et qui fait pas vitesse extrême je pense pas que c'était une bonne idée la choc psy va acheter arcane 1 voilà donc c'est une perte qui est importante arcane 1 puisque c'est un pokémon qui a un bon contrôle de la vitesse qui tape très fort avec close combat bout de feu je pense pas que c'était forcément une bonne idée et donc renvoie dracolos dracolos qui n'a certes toujours pas perdu la multi écale mais dracolos dracolos qui va pas forcément apprécier la suite alors je pourrais refaire clonage du coup sur ce tour en imaginant la danse raco mais justement ça pourrait être un main game peut-être que kelly va faire danse raco sur ce tour en anticipant justement et qui retire dracolos je ne comprends pas forcément quel est le but de tout ça parce que moi j'ai juste à spammer choc psy attention un élector élector qui a pression qui n'a pas statique combien est ce que tu prends sur choc psy il prend pas trop mal je sais pas si c'est le défensif spécial défensif physique mais nous ce qu'on va faire c'est que c'est étrange je pense qu'elle a anticipé la clonage alors peut-être que c'est un élector avec cyclone je ne sais pas ça peut arriver justement en ayant peur des boosts de stats sur les mélodelf les flagados c'est autre je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement retaper choc option en voyant ce que ce élector a en réserve comme je vous ai dit je n'ai pas peur de perdre à la casam sur ce match puissance cachée quelle puissance cachée puissance cachée glace peut-être qu'il me fait coup critique donc ça c'est pas forcément bien on va refaire choc psy qui ne devrait pas le tuer donc sur ce tour il pourrait faire atterrissage mais ça nous permet un petit peu de savoir ce cas ce élector je pense que c'est la pc glace et non ça suffit pas faire le cas où il fait il refait puissance cachée qui va pas me tuer parce que là cette fois il n'y a pas le coup critique est ce que c'est un objet est ce que ce serait pas ben non il n'y a pas d'objets il n'y a pas d'objets il n'y a pas de lunettes choix de choses comme ça donc je ne sais pas pourquoi c'est pas mes puissances cachées est ce que ça tend un switch particulier sur un des pokémons de mon équipe est ce que ça tendait un switch en lidoqueen en mode attention je viens encaisser les attaques électriques je sais pas c'est assez curieux mais dans tous les cas notre adversaire vient de perdre l'élector ce qui est gravissime mais ce qui sera bien pour nous fufu et donc qui renvoie à eromite bah écoute eromite tu vas vraiment pas apprécier ce qui va t'arriver puisque bah malheureusement tu es plus lent qu'à la casam donc là écoutez il reste que dracolos aéromite et léviator que des pokémons qui prennent très cher sur choque psy en tout cas qui prennent des dégâts normaux ou aéromite qui en tout cas meurt et vu qu'aéromite va mourir on va pouvoir envoyer au bon moment au moment opportun on pourra envoyer une idoqueen encaisser les pics toxiques et finalement depuis tout ce temps je parle des pièges de rock mais on les a toujours pas joué en plus on éliminait le staros pourrait plus virer les pièges de rock et tout donc c'est assez c'est assez curieux alors là écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une balle ombre alors pourquoi balle ombre plutôt que choque psy parce que je me dis qu'on pourrait avoir la baisse de défense spéciale sur dracolos c'est toujours ça a de gagner mais bon à mon avis ça va être la vitesse extrême qui va sortir même si ça me paraît un peu tard si ce dracolos à vitesse extrême il aurait fallu le sortir plus tôt et ne pas sacrifier à eromite je sais pas ce que fait kelly je ne comprends pas trop je rappelle que kelly résident en france donc les décisions d'action ne sont pas liées à une question de ping c'est c'est probablement il a vitesse extrême comme il y a une longue prise de décision quand même on va voir ça donc nous on perd on a perdu mélodelle flakazam mais il nous reste nido queen maconier élector flagodos tout ce qu'il faut pour s'en occuper largement on va envoyer nido queen tout de suite on va envoyer nido queen tout de suite parce que nido queen va prendre les pics toxiques nido queen à laser glace et ça c'est important derrière il y a l'éviator donc ça c'est pas forcément mais s'il y a des switch entre dracolos et l'éviator moi je vais poser les pièges de roc comme ça de base l'éviator prendra 50% et ça ça va calmer un petit peu 50% 25% pardon c'est drac les pokémons vol prennent 25% les pokémons qui ont une double faiblesse roche prennent 50% et est ce qu'on va faire c'est qu'on va switcher maintenant on va envoyer vraiment bien raisonnable de switch on va switcher on va envoyer élector élector qui va entamer élector qui va entamer la vie de dracolos pour après permettre un chaos et puis qui peut permettre surtout la paralysie sur statique non mais c'est pas grave puisque regardez on va refaire atterrissage non on va faire tonnerre tout simplement non non moi j'ai pas envie de me compliquer la vie s'il fait dracogriffes que ça me tue pas statique peut s'activer moi il faut que je fasse tonnerre qui casse voilà très bien on a pas réussi à le paralyser donc là c'est un petit peu pas cool c'est tout qu'après du coup j'ai pas forcément grand chose pour gérer le léviator et que c'était ma conneur flagados écoutez on va sacrifier élector bon je fais des choix qui sont assez curieux des fois moi aussi après tout et on va faire atterrissage mais dracolos sera plus rapide qui va refaire dracogriffes avec un peu de chance ça va le paralyser je veux dire en trois coups trois coups sur l'hector et on n'a pas réussi à activer statique c'est quand même pas de chance mais c'est pas grave du coup je renvoie nido queen nido queen qui va tenir qui va tenir la dracogriffes de dracolos sauf coup critique qui va l'achever avec laser glace en fait j'aurais pu faire laser glace directement sur dracolos ça aurait pu être un choix plus intelligent tout c'est peut-être un dracolos avec attention n'est pas forcément multi-acaille je tiens à 7 pv on n'est pas très très content quand même ok ça passe donc après il reste plus que léviator et léviator oui bah il va falloir le gérer à coup de il va falloir le gérer à coup de flagados et ça va pas être forcément drôle donc là il va prendre 25% avec les pièges de roc voilà léviator qui est sans doute plus rapide il a investi en vitesse probablement on va faire une crade aux vagues mais on devrait perdre nido queen sur cette action il fait même séisme c'est intéressant alors j'hésite est ce qu'on envoie directement ma cogneur où est ce qu'on envoie où est ce qu'on envoie directement flagados moi je suis tenté d'envoyer d'abord ma cogneur ma cogneur qui pourrait faire lame de roc en même temps il faut faire gaffe à une danse draco c'est complexe on va envoyer d'abord flagados on va envoyer flagados on va faire cage éclair sur léviator on va assurer la partie on va pas se compliquer il va faire séisme j'ai l'impression qu'il joue des pokémon mono attaque en fait c'est assez curieux non il fait rien du tout sur flagados voilà bon bah écoutez ça m'a l'air de d'être bien parti pour une victoire oui je suis en train de repenser en fait à mon action de tout à l'heure mais définitivement définitivement faire laser glace avec nido queen aurait été plus intelligent sur le dracolos par contre l'intérêt de crojif sur flagados je vois pas à part le gelé peut-être mais ça n'arrive pas alors est-ce que ça va se terminer par une victoire ou par un forfait non choquempsi donc ce sera une victoire pour nous avec hop le chaos sur léviator qui oui là normalement ne tant que pas donc premier match de cet épisode et nouvelle victoire pour l'instant ça passe bien pour moi il est 20h32 donc vu que le tournoi se termine à minuit enfin à 23h59 ce dimanche horaire utc que je crois que paris on est utc plus sain sauf erreur ça devrait se terminer donc à minuit 59 pour nous le lundi matin donc on va voir pour moi il me reste donc à peu près quatre heures de match en comptant le fait que du coup j'ai je gère les enregistrements entre chaque match les mises à jour devraient rester à prendre du temps et voulez vous continuer à combattre bien sûr on est parti pour le deuxième match donc j'espère que ça vous plaît toujours pareil n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas ça c'est très important comme je vous l'ai dit je suis pas forcément un habitué des matchs comme ça en solo je joue tout le temps la même équipe qui est mon équipe de shiny donc je suis les matchs overused je suis les programmes sur la tv gaming live pokémon je suis les stratèges je regarde les tournois à la 1624 points par exemple en allemagne ça peut être dû soit à des très bons résultats en très peu de temps soit à quelqu'un qui a joué très longtemps et là on a nos premiers rouflex rhino féroce n'hésitez pas à commenter à me dire un petit peu ce que vous trouveriez mieux dans ce jeu là par exemple j'entre vous un petit peu notre première défaite vu qu'on a déjà un bon adversaire en peu de temps des très bons pokémon à mélodelf que j'ai du mal à gérer flagados qui est difficile à gérer electors qui est difficile à gérer rhino féroce qui est difficile à gérer ronflès qui est difficile à gérer maconior qui est difficile à gérer une grosse équipe grosse grosse équipe mais on va pas s'avouer vaincu pour autant alakazam va être important dans ce match donc il faut pas que je le sacrifie inutilement maconior va être également important dans ce match en fait à mon avis notre adversaire a également peur de nos pokémon parce que c'est vrai qu'on a une équipe qui n'est pas banale non plus mais on va à l'aide avec les pièges de rogues je sais pas s'ils sont vraiment utiles sur ce match je ne sais pas ce que va jouer notre adversaire au tout début c'est important on va jouer avec nido queen il nous reste que 10 secondes on n'a pas le temps 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 allez la prise de décision est complexe et j'ai pas le temps de noter donc on avait ronflex ça je n'ai pas pris le temps de noter ronflex rhinophéros quand on n'est pas concentré il y avait lector et il y avait flagados il y avait maconior et il y avait d'autres trucs voilà et si il y avait mélodelf c'est ça hop et ça commence avec mélodelf donc on a fait un super choix mélodelf qui peut poser les pièges de roc également mais mélodelf qui ne peut pas prendre plus de deux crados vagues de nido queen donc ça va commencer très mal pour lui puisqu'il va se prendre directement crados vagues à une switch qui paraît assez évident et c'est une décision qui a été prise très rapidement pour envoyer slow bro combien est-ce que flagados prend sur crados vagues il prend quand même 33% à priori par contre il peut me faire super mal donc on va pas apprécier du tout ce qui peut arriver derrière il peut se soigner donc là ce qu'on vient de lui faire comme dégâts c'est pas vraiment important je rappelle que si switch qui va récupérer de toute façon ses points de vie donc là on n'est pas content du tout on n'est pas content du tout et en même temps en même temps en même temps si on reste en l'aqua comme attaque on a laser glace tellurie force crados vagues c'est le mieux qu'on puisse lui faire à ce stade le meilleur pokémon qu'on puisse envoyer face à lui c'est elector il faut envoyer très vite elector pendant qu'il n'y a pas encore de pièges de roc ou de entry hazard sur le terrain je rappelle qu'il est défensif spécial donc à priori il peut tanker flagados voilà sur l'ébullition il va peut-être se faire brûler mais il prend très bien les dégâts super donc là derrière on peut s'attendre à un switch notamment sur ino féroce donc ce qu'on va faire sur ce tour c'est qu'on va faire tout simplement toxique en attendant de voir un petit peu qu'elle est peu qu'est-ce qu'il va envoyer oui et là il est en train de prendre là il est en train de switch et là parce qu'il est en train de réfléchir il va retirer slow bro qui va se soigner avec regé force et le pokémon qui arrive derrière va se faire empoisonner c'est clefable c'est une il a très très bien anticipé alors ça va être une bonne chose on va savoir si la garde magique ou s'il a inconscient si la garde magique qui prend pas de dégâts à la fin du tour s'il a inconscient il prend des dégâts il a inconscient donc ça veut dire que c'est un pokémon qui peut tranquillement faire plénitude et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle donc on est content finalement de l'avoir toxique à ce stade du jeu et surtout là on se dit qu'il va poser tranquillement les pièges de roc et moi je peux pas faire tonnerre canicule avec la menace de rhino féroce derrière c'est pas facile c'est pas facile et si je renvoie nido queen il peut se prendre une attaque qui lui ferait pas plaisir si jamais il le joue psycho un match qui est déjà plus intéressant que le précédent et où en même temps je suis également beaucoup plus perdu en même temps même temps même temps si je tente pas de faire la tonnerre maintenant parce que j'ai vraiment besoin des lecteurs j'ai vraiment besoin des lecteurs c'est important ce qui est en train de se passer c'est important ce qui est en train de se jouer on va remettre nido queen en jeu on va remettre nido queen en jeu et on va voir qu'il va envoyer enfin qu'est ce qu'il va lancer comme attaque surtout il fait les pièges de roc donc effectivement il finit par les poser donc il faut que nous les posions aussi ça paraît important maintenant mon équipe n'est pas très sensible piège de roc mais ça peut le faire alors d'ailleurs il a rhino ferro sélecteur flagados magnum il peut se dire que justement j'anticipe la crade aux vagues et il peut faire quelque chose en attendant à j'hésite à poser les pièges de roc c'est vraiment pas utile quand son équipe à part contre élector ça me paraît complexe ça me paraît complexe et en même temps il n'a pas garde magic sur clefab donc ça peut être important de faire piège de roc je me sais pas je suis perdu et piège de roc c'est si important comme c'était comme comme une très hasard m'a cogné en mélodèle flagados rino ferro ce qu'on flex on va faire qu'on a l'air là on s'en fout à piège de roc voilà au final il switch et il va envoyer slow bro encore donc j'aurais effectivement dû faire piège de roc je suis un peu choqué déçu ok donc derrière il va sans doute faire la ébullition mais s'il fait la ébullition il va pas me tuer et s'il me tue pas moi je peux le tuer il veut me tuer parce qu'il sait que je suis un danger pour mélodèle mais mélodèle a été toxique donc on va rester on va rester on va refaire crade aux vagues il a peut-être même en double voilà et double switch à il double anticipe est-ce là l'erreur il envoie abdos du coup comme j'ai pas posé les pièges de roc mais moi je reste je reste et là du coup bah lui il est un peu il n'est pas forcément bien là parce que abdos va prendre cher sur la crade vague très cher et là il peut renvoyer un peu ce qu'il veut dans tous les cas ça va l'embêter donc là on va poser les pièges de roc sur ce tour voilà parce que là du coup il va probablement renvoyer slow bro voilà et donc là on va poser les pièges de roc qui sont enfin posés et l'électeur quand il va revenir il va prendre 25% et ça va pas lui plaire il est en train de se dire mais pourquoi est ce qu'il pose les pièges de roc finalement que maintenant c'est une décision qui ma foi délicate mais là on n'a pas l'avantage de faire des dégâts sur slow bro donc on peut pas laisser nido queen on est obligé de le switcher on va envoyer on va dès maintenant envoyer lector je dis de toute façon il faut il faut qu'on essaie de mettre le pressing sur ce flagados qui va tenter la ébullition voyez je prends 25% un quart de mes points de vie il fait chaque up si il a compris j'étais défensif spécial donc je vais prendre cher sur chaque up si voilà mais sur ce tour il faut à tout prix que j'atterrisse il faut que je soigne mes points de vie il retire slow bro j'aurais pu tenter la tonnerre finalement si vu qu'en face il va peut-être envoyer lector non il envoie raiden non c'est très bien j'ai bien fait d'atterrir très bon choix très bon choix super donc là par contre il va falloir que je décanie parce que j'ai pas de pc plantes j'ai pas de choses comme ça pour gérer pour gérer raiden par contre je pourrais le toxique je pourrais le toxique mais derrière si je me prends une lame de rock quelque chose comme ça je perds lector et je souhaite pas vraiment perdre lector maintenant quoique 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 non on va éviter de le toxique je rappelle qu'on a la casam qui peut gérer raiden donc il faut juste éviter de perdre à la casam mais en même temps je crains la séisme je crains les attaques il va peut-être anticiper un switch justement donc on va simplement toxique sur ce tour et on va se barrer après si ça se trouve il va tenter la séisme directement je pense pas mais j'ai l'impression que c'est un adversaire qui réfléchit beaucoup qui qui anticipe beaucoup donc non il va faire la lame de rock et j'évite l'attache j'ai tellement de chance ça se compensera après ça s'équilibre toujours une chance sur cinq de louper lame de rock ok donc là il est dégoûté là il est en train de me regarder il est dégoûté il se fait non mais ça c'est pas possible c'est interdit vous n'avez pas le droit de faire ça monsieur on va tout simplement envoyer ma cognueur même si ma cognueur est essentiel on va envoyer ma cognueur parce que ma cognueur doit pouvoir prendre à peu près correctement la lame de rock et surtout lui il n'a pas grand monde qui aime se prendre à ma cognueur voilà je prends pas grand chose sur les pièges de rock grâce à la résistance combat la lame de rock qui passe cette fois alors ça me fait combien ça fait quand même assez mal mais lui il perd des dégâts avec le poison et du coup je pense qu'il est dans une zone de kill pour close combat et il est vraiment trop lent donc close combat va le mettre KO mais il pourrait switcher qui peut en tecaisser point de close combat chez lui il ya flagodos il ya mélodelfe ouais qu'en fait quel que soit le pokémon c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur choix mais du coup il se dit là bas moi je peux switcher tranquillement et envoyer un autre pokémon donc on va l'anticiper on va l'anticiper et ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer on va envoyer on va envoyer on va envoyer si j'envoie lector et qui fait l'âme de rock par contre je perds lector surtout avec les pièges de rock on va rester en fait on va rester on a un peu les coucouilles et on va faire piste au point parce que j'anticipe l'arrivée de mélodelfe voilà ça pourrait être flagados ça pourrait être mélodelfe j'anticipe mélodelfe et c'est flagados donc c'est une grosse erreur mais donc c'est pas grave parce que je le vis bien on va faire piste au point sur cette attaque comme ça je lui dévoile que j'ai piste au point voilà il fait rien ça c'est normal alors qu'est ce qu'on va faire contre toi mon cher flagados on ne peut rien faire contre ce flagados c'est vrai qu'il ya que lector qui peut gérer à peu près convenablement et notre propre flagados on va envoyer mélodelfe écoutez on va envoyer mélodelfe puisqu'il prend pas de dégâts sur l'ébullition il peut faire plénitude il peut se soigner face à flagados au bout d'un moment je finirai par emporter cette guerre à moins qu'il ait lui-même plénitude il fait choque psy qui va taper sur ma défense donc c'est vrai que finalement plénitude ne sera pas très utile mais je peux me soigner je peux l'embêter et donc je vais l'embêter parce que je vais faire je vais faire la pouvoir lunaire immédiatement je vais pas me poser de questions je me fiche de qui peut envoyer je vais faire la pouvoir lunaire je pense qu'il s'attend à la plénitude il va envoyer snorlax dans l'axe qui est une très bonne défense spéciale et donc il ne va rien prendre sur la pouvoir lunaire et ça m'intéresserait de savoir si ronflexe à vaccins ou isograise ou un autre truc comme ça on voulait à mon avis la la vax un vaccin qui est très bon un bain d'attaque spéciale ce qui n'est absolument pas utile je pense qu'il envoie ronflexe aussi parce qu'il s'attend à ce que ce soit un mélodelfe lillipute il y en a beaucoup dans le format il joue probablement le ronflexe plaquage et bien nous on va rester écoutez on va tenter le coup on va tenter de spammer pouvoir lunaire voilà parce que de toute façon on va voir un petit peu c'est qu'est ce que qu'est ce que ce ronflexe a comme option de soins ça m'intéresse et je lui laisse encore sur l'attaque spéciale mais ça sert vraiment à rien à ce que tu fais et il fait plaquage effectivement il s'attend à l'allipute et je dois prendre je prends cher je prends pas cher je prends pas si cher mais il peut me paralyser on va on va faire une rayon lune sur ce tour nous on va voir ce que lui va faire est ce qu'il va faire paresse est ce qu'il va retenter est ce qu'il va retenter plaquage il va faire repos il a repos mais du coup il n'a pas d'objet pour soigner de repos donc là il s'endort vraiment pour deux tours il a probablement blabla dodo pour faire ouais c'est ça il a blabla dodo plaquage c'est un mauve poule qui est connu c'est pour ronflexe donc en décision il faut que j'envoie ma cogneur il faut que j'envoie ma cogneur parce que ce qui va se passer c'est que ma cogneur si jamais il se fait paralyser sur plaquage il va avoir la cran qui va s'activer donc il fera 1,5 fois plus de dommages donc on va essayer de récupérer ça avec un peu de chance le ronflexe il va juste faire repos ça servira à rien voilà il va faire blabla dodo repos repos on prie pour repos 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 ma chouille ça peut baisser ma défense c'est pas forcément bien et ça baisse pas ma défense par contre lui il va switcher il va switcher il va switcher sur slow bro et en même temps s'il switch pas sur slow bro je peux tellement il faut pas être trop gourmand il faut pas être trop gourmand et il faut renvoyer elector je suis j'espère qu'il est vraiment qu'il retire ronflexe parce que sinon c'était une occasion gratuite de le mettre KO avec close combat je pris très fort oui il retire sa ronflexe c'est intéressant ce mâche je stresse plus je sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression de faire de la merde c'est ouf quoi mais au final il a renvoyé slow bro donc j'anticipe bien et là là il va pas être content parce que là je vais faire toxique et là je vais faire toxique et là si j'arrive à toucher slow bro avec toxique et bien là il sera pas content et il retire ce gros c'est bien joué mais du coup qui va se prendre toxique raïdon et ben voilà la milité déjà empoisonné et dommage c'était le meilleur choix à faire du coup j'aurais dû faire atterrissage sur ce tour mais tu reprends encore quelques dégâts du poison au bout d'un moment ça va t'affaiblir mon cher et donne alors là il va probablement faire l'âme de rock et en même temps il peut faire séisme en anticipant l'atterrissage et en même temps il va se dire que je vais pas rester je tente c'est couillon je fais atterrissage il fait séisme je perds lector alors suspense là il jubile ou il est à la rage il fait polyroche il jubile et donc il jubile là on n'est pas content là on n'est pas content du tout après il faut se souvenir qu'on a mâconnueur avec piste au point donc limite ça peut être intéressant que on le garde avec on temporise en fait ça peut être intéressant de temporiser et nous allons temporiser en envoyant flagados tout simplement on va voir un petit peu combien je prends alors il faut savoir que méga corne de rhino féroce flagados il n'aime pas du tout donc là on temporise vraiment on attend de voir ce qu'il peut prendre comme dégâts du poison lame de rock ok alors je la prends bien je la prends pas bien je la prends pas super bien du tout non je la prends pas super bien du tout du coup je suis embêté est ce que flagados est plus rapide que rhino féroce je pense que rhino féroce est plus rapide que flagados quand même ouais 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 et en même temps c'est vrai que rhino féroce est très lent aïe et c'est là que je voulais dire moi je veux pas vérifier pendant la compétition les bases de stats même si je pourrais le faire à ce qu'elle suspense en même temps méga corne peut échouer alors que l'autre peut pas on va tenter la paresse allez on tente la paresse et il est plus rapide il fait maga corne et qui n'échoue pas quel dommage adieu flagados tu étais important pour toi flagados tu n'es pas mort tu n'es pas mort flagados tu es si bon flagados nous étions sûrs de te perdre tu es si beau tu es très très beau flagados parce que là si on arrive à lui enlever un pokémon nous tout en en gardant un cela en plus il peut faire la méga corne et méga corne ça fait rien sur l'hector donc on va remettre l'hector tu es si bon flagados en fait je ton surnom n'était pas terrible alors il a peut-être anticipé il fait peut-être lame de rock là il fait méga corne ouah super donc il va perdre rhino féroce voilà génial ah c'est un beau match là contre l'allemand et tout il dure longtemps là ça va bientôt faire un quart d'heure de jeu mais mais il est puissant il est prenant les matchs 6 vs 6 c'est différent du vgc c'est différent des matchs 3 vs 3 c'est vrai que ça peut durer très longtemps et il envoie ah ça y est il envoie enfin ma cogneur on s'attendait à le voir il a mis le temps et là je vais pas l'empoisonner alors on va pas s'amuser parce qu'à mon avis faut voir s'il a donné un mot point c'est un nul garde sinon c'est un cran il faut voir ce qui est sûr c'est qu'on va faire atterrissage parce que comme ça dans tous les cas on va pas prendre beaucoup sur l'attaque qu'il va nous faire il faut qu'on voit ce qu'il a après s'il fait une attaque de type combat on va prendre très cher on va pas aimer il est toxique toxique c'est peut-être la nul garde du coup donc je peux peut-être le toxique et en même temps je sais pas si c'est une bonne idée c'est pas tentant c'est pas super tentant en même temps en même temps en même temps tonnerre tonnerre ça fait mal à ma cogneur tonnerre ça fait mal à ma cogneur et puis ouais mais après je peux le mettre KO avec n'importe quel autre pokémon et en même temps toxique c'est pas très utile non faisons tonnerre il n'y a plus rien pour prendre la tonnerre maintenant il n'y a plus rien du tout donc là il va renvoyer voilà voilà il envoie un pokémon qui est endormi ont finalement c'est pas très important alors tonnerre il va rien prendre mais nous il faut qu'on décanie il faut qu'on se barre sinon on va prendre trop cher avec le poison il faut savoir que là il peut se réveiller le ronflex on va on va envoyer mélodelle puis on va taper la plénitude voilà comme ça la plénitude ou la pouvoir lunaire pour achever le lecteur si jamais il revient je rappelle que là il a toujours un lecteur qui à 50% de ses points de vie qui sera 25 en arrivant mais qui peut faire atterrissage mais si on l'a si on l'attaque sur le bon moment sur le moment où il arrive il y a vraiment moyen de le tuer et il fait repos sur ce tour c'est super là on espère le switch on espère le switch on espère le switch je fais pouvoir lunaire sans me poser de questions je sais pas ce qu'il envoie mais j'espère que ça va prendre très cher sur ce tour ronflex va se réveiller ça fait deux tours qu'il a endormi je suis stressé les gens je suis stressé je disais que j'étais pas stressé puis avant ça me stresse c'est trop bien comme ma j'aime bien quand il y a des mecs qui joue bien comme ça j'apprends tellement et il envoie son propre mélodelf oh le drama oh le drama de mélodelf et là c'est lors du duel fatidique donc rappelons nous qu'il est inconscient donc ça sert à rien de faire plénitude par contre ça sert à quelque chose nous de taper dessus faut qu'on tape dessus comme des gorets faut pas qu'on s'arrête là le clefable il va pas aimer allez c'est parti un pouvoir lunaire allez allez on bourre à la rayon lune comme moi en plus je pensais pas qu'on reverrait rayon lune dans le format je me suis dit non personne va se dire quel soleil à part moi parce que je suis vraiment un mec qui se pose trop de questions et tout mais non basta bam pouvoir lunaire au bout d'un moment on va lui baisser son attaque spéciale c'est là qu'il faut la baisse d'attaque spéciale c'est là qu'il veut le faire souffrir du poison au bout d'un moment il pourra plus tenir nous on a il nous reste 20 pouvoirs lunaires j'ai les pp max donc ça va bien passer rayon lune je pense pas que ce soit une bonne idée ce que tu es en train de faire je pense tellement pas que ce soit une bonne idée si tu perds mélodelf c'est pas une bonne idée en même temps il sait peut-être ce qu'il fait justement il veut pas perdre d'un lector il a peut-être ah il perd en attaque spéciale voilà c'est pas très avantageux de rester un quoi qu'au bout d'un moment il finit par récupérer ses pv avec rayon lune parce que il ya que maintenant que les toxiques deviennent vraiment intéressants il va peut-être switcher maintenant il fait glade soin il va se soigner du début et donc il réveille ronflex c'est une stratégie qui est bonne c'est une stratégie qui est bonne mais du coup du coup du coup du coup qu'est ce que tu vas faire il fait rayon lune salaud salaud il est plus rapide c'est vrai j'ai pas fait attention aux détails il est plus rapide et ça c'est dommage et ouais j'aurais dû switcher sur ce tour je pensais que j'étais j'avais pas fait attention aux détails pourtant si essentiel mais après il n'a pas de baisse d'attaque sp1 donc ce que je vais faire ce que je vais faire c'est moi je vais faire plénitude comme ça il va se booster il va faire ce qu'il veut il va soigner autant qu'il veut mais il pourra pas moi même tuer mon mélodèle fait sur ce tour moi j'ai la plénitude et il envoie slow bro et donc et ben là ça va être moins rigolo pour toi mon gars je pense que c'était le bon moment pour faire plénitude je pense que là c'était bien voilà là tu vas pas apprécier slow bro là tu vas pas être très très content parce que si je baisse ton attaque spéciale avec pouvoir lunaire et bien tu vas pas apprécier t'es vraiment très lent mon cher slow bro tu portes très bien ton nom et tu prends tu prends pas mal par contre tu me paralyses et ça c'est encore moins bien ça mais on sait qu'il a cagé clair comme le nôtre donc il va falloir faire attention à ce genre de choses ok on continue de taper pouvoir lunaire on bourre maintenant on bourre on est bien il fait paresse non non mais au bout d'un moment tu auras la baisse d'attaque sp ou t'auras un coup critique qui va tomber sur la tronche tu vas pas aimer tu vas pas aimer moi je suis bien avec mélodèle fait il n'y a pas grand chose qui peut m'embêter mon mélodèle à part son mélodèle son slow bro ces choses comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va même retaper la plénitude lui à faire ébullition mais je rappelle que j'ai moi même rayon lune lui va rien me faire avec les plus du donc là ça va être handicapant pour lui il n'a pas grand chose qui peut me faire mal et qui peut me tuer mon mélodèle c'est bon ok là il faut garder le self-control il faut penser à faire rayon lune au bon moment est ce qu'on est gourmand et qu'on refait une troisième plénitude je pense que oui quoi que non il a peut-être switcher sur cette attaque en même temps il peut pas switcher ça fait trop peur en termes de dégâts le switch on va faire on va faire pouvoir lunaire sur ce tour voilà il fait switch et ça c'est bien parce que là quoi que le truc arrive il va envoyer son propre clé fable et ça c'est intéressant parce que du coup sur ce tour il se prend les pièges de rock et là il va mourir avec l'oreille le pouvoir lunaire alors qu'il pensait être plus rapide et pour moi tu es super extraordinaire on aurait pu être paralysé sur ce tour on aurait pu être paralysé il y avait une chance sur trois que ça marche pas mais c'est super ah il a bien joué il a bien joué et en même temps j'ai bien fait de pas être trop gourmand super là il a la rage là c'est sûr il a le sel il a le pj salt j'ai pas l'impression que mes décisions c'est les enfin je sais pas comment vous l'expliquer mais j'ai l'impression de bien comprendre ce que fait l'adversaire de bien anticiper en même temps j'ai pas l'impression de prendre les meilleures décisions c'est assez chelou je suis le genre de mec qui joue son match c'est long c'est très long quand je mets match mais au final j'essaie vraiment gagner et là par contre mon gros tu vas faire quoi parce qu'au final si tu fais si tu fais ma chouille tu peux me baisser ma défense oui mais ça va me faire quoi ça va rien me faire là j'ai pouvoir lunaire avec une plénitude voire de même chez plus je suis à combien de plénitude mais j'ai à deux plénitudes donc là tu peux faire repos mais même si tu fais repos enfin je veux dire ça va te faire mal au bout d'un moment je ne sais pas moi je vais rester avec mélodelle je suis bien je rappelle qu'il lui reste m'accogneur flagados conflex élector élector qui est dans le mal il va essayer de profiter de la paralysie ça me paraît évident ok super 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 moi tout que je me soigne avec rayon lune mais on va encore attendre le bon moment je vais essayer vraiment d'attaquer le plus possible blabla dodo est-ce qu'il a de la chance c'est choisi aléatoirement ça fait ma chouille baisse de défense allez je suis paralysé sur ce coup ça me paraît normal au bout d'un moment il fallait bien que ça arrive ok j'espère pour vous c'est pas trop long là ça va être une phase qui est un petit peu compliqué c'est ça va se jouer à la chance et il tire repos c'est bon blabla dodo en fait il sélectionne aléatoirement les trois autres attaques à part blabla dodo et en gros bah du coup ça peut être soit repos soit ma chouille soit plaquage et là le problème c'est qu'il va se réveiller et donc il va encore refaire repos donc ce qu'il va se passer c'est que sur ce tour moi je vais faire rayon lune à moins qu'il switch mais je pense que sur ce tour il se réveille il va faire repos tout simplement je rappelle par contre qu'il n'a plus le mélo d'elfe pour faire glas de soin et se soigner du repos donc ce qui peut se passer c'est que là on va lui mettre la pression si jamais on arrive à se soigner sur ce tour on va lui mettre la pression voilà on se soigne et on va envoyer tout simplement ma cogneur nous il nous reste il nous reste élector même s'il est empoisonné on va envoyer ma cogneur alors qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va switcher ronflex je ne sais pas nous on aurait pu rester très longtemps on aurait pu tenter justement de taper sans avoir la paralysie mais je pense pas que les probabilités soient en notre faveur il dort profondément il va tenter la blabadodo ça peut faire ma chouille ça peut faire plaquage ça peut faire très mal à ma cogneur ça peut ne pas faire plaisir ça fait ma chouille est ce que ça baisse la défense et ça baisse la défense ça baisse la défense donc il va falloir faire attention là va falloir trop qu'on s'amuse mais en même temps il peut pas laisser ronflex et il va rester endormi donc là ce qui va se passer c'est qu'il peut envoyer élector il peut envoyer il peut envoyer son propre ma cogneur il peut envoyer fagados et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va taper on va taper close combat tout simplement alors quelle décision prend-il il retire ce nord là ça me paraît évident il va envoyer slobro je pense alors slobro tu prends combien sur une close combat de ma cogneur même si t'es quasi full vie eh bien tu prends vraiment rien tu prends que dalle ce match est long et là on est très très bas en défense on a vraiment peu de points de vie on pourra se permettre de revenir en match que peu de fois là il faut faire gaffe on a toujours à la casam en réserve on a toujours nido queen donc il faut qu'on fasse attention à ça on va envoyer lector qui va reprendre 25% sur les pièges de rock et qui peut rien contre ronflex après si le match dure trop longtemps parce qu'après une possibilité c'est à dire que là on se gère autant une possibilité c'est que ça dure les 36 minutes et au final on saura autant qui a gagné et ça c'est compliqué et ça on ne le veut pas alors il peut pas me brûler mais c'est vrai que les dégâts toxiques ne me font pas plaisir on va atterrir sur ce tour on va se soigner un maximum il faut se soigner lui il va probablement switcher pour pas prendre la toxique mais s'il ne switch pas on va en profiter on va essayer de l'empoisonner parce que si slow bro si flagados se fait empoisonner ce sera le guac d'ailleurs on voit qu'il est en train de stresser parce qu'il se dit ouais à mon avis il va refaire toxique mais en même temps je peux pas empoisonner oui mais ronflex est endormi à mon avis il va envoyer ronflex parce que ronflex tank très bien elector il est endormi il peut pas prendre la toxique donc nous on va juste atterrir voilà tout simplement là ronflex est encore endormi pour un tour donc là sur ce tour on peut switcher gratuitement sur ronflex ou alors on peut se soigner mais je pense qu'on va tout simplement switcher gratuit on va switcher gratuit sur un pokémon qui peut mettre à mal un petit peu tout le monde alors un qui est l'akazam il n'a pas explo force l'akazam souvenez-vous c'est c'est un détail qui est très important et surtout il peut faire blablabla il peut faire plaquage sur le switch faut pas vraiment pas faire de bêtises en face on a une bonne devspé on a le macogneur qui peut arriver mais qui peut se prendre cher et on a flagados enfin c'est vrai que flagados peut faire des choses on va envoyer flagados dès maintenant c'est parti je pense que flagados peut être la réponse à ronflex il peut l'être c'est pas forcément la réponse je rappelle qu'il peut prendre la mâchouille flagados donc on va voir je stresse je stresse un peu je stresse beaucoup blablabla qui part blablabla qui fait repos ok très bien donc là il va se réveiller le saligo il va se réveiller et sur ce tour mon coco tu vas prendre l'ébullition ou quelqu'un d'autre va prendre l'ébullition à ta place tu fais ma chouille alors ça me fait combien la mâchouille combien ça te fait l'ébullition ça te fait rien moi ce qui m'intéresse c'est la brûlure mon cher snorlax voilà t'es brûlé pourquoi c'est intéressant parce que maintenant ça va soit le forcer à faire repos parce qu'il va me faire zéro dégâts soit ça va le forcer à switcher bon je pense que ça va surtout le forcer à faire repos donc ce qu'on va faire sur ce tour c'est qu'on va tout simplement paresse il fait ma chouille ce qui va rien me faire avec la brûlure ok voilà nous on va tranquillement se placer et ça va peut-être se jouer autant donc je vous le dis dès maintenant si ça se joue autant si là le match n'avance pas jusqu'à la fin il reste bloqué je fais une avance rapide jusqu'à la fin voilà pour vous élaborer parce que sinon ça va être chiant à mourir voilà je vous préviens dès maintenant soyez pas surpris vous me jugerez plus tard qu'est ce qu'on fait choque psy parce que du coup il a une mauvaise défense moi je dis choque psy maintenant qu'il est brûlé il va faire repos non il retire snorlax envoie lector s'il te plaît envoie lector envoie les yes oh là il faut que ça tue lector il faut que ça tue zabdo ce choque psy il faut que ça tue zabdo c'est très important finalement il suffisait que j'en parle pour que le match se débloque oh merde oh le guac d'un homme oh le guac d'un homme ah ce malaise bon très bien faut pas qu'on reste faut pas qu'on reste sauf il va peut-être faire le en même temps il va peut-être faire atterrissage on tente on tente il va peut-être faire atterrissage il faut qu'on fasse la ébullition voilà il fait l'atterrissage il s'est dit on va pas rester il fait il se soigne sur le sud dans la il faut que tu brûles il faut que je te mette un truc zabdos ah non 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 je suis dégoûté c'est le lector défensif physique en fait et ouais c'est le défensif physique aïe 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 dégoûtant dégoûtant je vais essayer de te brûler zabdos je vais essayer de te brûler jusqu'à la mort là il se dit mais pourquoi il reste avec son flagados mais qu'est ce qu'il fait au bout d'un moment ça va marcher un élector voilà 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 ça plus piège de roc qui va pas apprécier alors là il va ré atterrir ça paraît évident par contre mon coco tu va ré atterrir et moi je vais envoyer nido queen parce que soit s'il va ré atterrir soit il va se dire ouais non au bout d'un moment ouais je pense qu'il va ré atterrir parce que ça me semble le plus évident il peut tanker assez aisément voilà il atterrit sauf que moi et ben j'ai laser glace et ouais j'ai laser glace j'ai crado vague j'ai tellurie force j'ai pas mal de choses à ma disposition et zabdos il perd un huitième de ses points de vue à chaque tour même s'il peut se soigner et surtout et surtout 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 il lui reste donc collector flagados ma cogneur et bien je vais taper la crado vague sur ce tour ou la tellurie force non il va attaquer sur ce il va switcher sur ce tour ça me paraît évident qui va switcher donc on va taper il faut qu'on tape la crado vague il faut qu'on fasse le plus mal possible aux pokémons qui peuvent arriver il va se barrer il va pas rester même si la pc glace ça m'étonnerait qu'il reste ce qu'il faut faire c'est que soit il reste et effectivement il va se retrouver à moins de 50% de ses points de vie mais non il va se barrer en ce match de l'infini en même temps je vais vous laisser ça parce que du coup c'est un retournement je suis désolé c'est infernal on n'en finira jamais c'est ainsi qu'après une demi heure de match il prend cher là il a pris très cher sur cette attaque je ne suis pas certain que tu veux que ça se reproduise je vais refaire crado vague ça se trouve il va anticiper à nouveau le switch là il se dit ça y réfléchit trop et là ça va être double switch l'erreur l'erreur fatale le fatal erreur non il reste je crois qu'il a stressé parce que là il sait pas si c'est la zone de kill de crado vague mais non mais merde mais non mais pourquoi mais pourquoi mais pourquoi mais c'est pas possible à un femme insupportable à un pv tué lecteur un pv tué flagados la ébullition qui part ah bah oui mais là si tu me tue pas par contre coco et oui et oui et la flagados était pas content et la personne est content alors la flagados va switch évidemment parce qu'il va régénérer un tiers de ses points de vie mais là il faut qu'il fasse gaffe à ce qu'il envoie il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il envoie parce que si c'est lector il va mourir donc il va envoyer soir on flex un forfait il arrache quitte oui j'en peux plus écouté la commune sur un 6 4 la communication avec votre partenaire a été interrompu ah oui donc oui carrément mais du coup du coup ça ça arrache qu'est ça compte le résultat pas oui ça compte ça m'enregistre le match quand même et du coup ça va me compter le score j'espère bien oui la rage quitte oh mon dieu écoutez je suis à la fois content parce que du coup ça a duré moins longtemps que prévu et en même temps bah du coup c'est un peu frustrant à chaque fois d'avoir une victoire qui se termine enfin un combat qui se termine sur un forfait bon au final c'est parce qu'il s'est dit du coup il perdait le match au bout du temps ça servait à rien de le jouer donc je trouve ça très intelligent de sa part et en même temps j'aurais pu commettre une erreur mais on est là pour les plaisirs on est là pour s'amuser c'est pas là la vraie problématique je vous remercie pour votre visionner j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à dire à quel point c'était très chiant ce dernier match moi je vais continuer à poursuivre il est 21h le temps est passé vite voilà l'habituel 3 1 1 j'espère que commentaire au revoir bisous tout ça c'était le maître armand et je vous dis à la prochaine allez salut